Bonjour, comment vous sentez-vous aujourd'hui dans votre corps ? Est-ce que donner du sens dans votre vie est important ? Ou êtes-vous plutôt insouciant et vous n'avez pas envie de vous faire du souci au sens des choses ? C'est une question, voilà. Peut-être que vous n'y avez jamais réfléchi. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup donner du sens aux choses. Et même, il faut que les choses ont du sens pour que j'ai envie d'actionner. Les « il faut, je dois », j'y suis habituée. J'ai été élevée, entre guillemets, dans un monde qui fonctionne comme ça. Mais jamais cela m'a fait avancer. Mon besoin, c'est que chaque chose ait une symbolique, vibre en moi. Et la notion du sens, ce n'est pas que, justement, le symbolisme. C'est aussi ressentir dans son cœur. C'est ressentir que ce qu'on fait va nous apporter à nous et aux autres quelque chose. Que quand je suis dans l'action, je vais être alignée, je suis à ma place. Les choses ont du sens pour l'être que je suis. Et du coup, pour la société, pour les gens qui m'entourent. Bien sûr, on n'agit jamais sans conscience de notre entourage, puisque nous sommes perpétuellement en relation aux autres. Mais du coup, à travers les autres et nous, on va chercher ce sens. On va voir comment on peut contribuer au monde et comment nous, on peut avoir cette place dans le fait de contribuer. Donner du sens peut paraître parfois ou complètement magique ou complètement mental. Mais en fait, ça parle pour moi d'aller chercher dans mon cœur comment je peux agir dans la situation ou dans les attentes qu'il y a à l'extérieur de moi. Et vraiment, toujours dans la joie et la vivance. Parce que vraiment, c'est cette notion que va ouvrir le fait de mettre du sens, de prendre conscience du sens des choses pour soi. C'est de garder la vivance, pas s'y perdre. Moi, j'accompagne des personnes qui ont parfois tout pour eux, pour elles. On pourrait dire ça comme ça. Et bizarrement, tout leur corps s'arrête. Le burn-out qu'on entend de plus en plus maintenant. Il y a bien sûr une grande fatigue physique. Mais c'est parce qu'on a avancé. On a utilisé que la machine pour être dans il faut, je dois. Mais on a perdu la notion du sens. Qu'est-ce qui vous apporte ? Qu'est-ce qui apporte de la vivance quand on fait les choses ? Et cette vivance, elle est subtile. Parce qu'elle n'est pas due qu'à la survie. Elle n'est pas due qu'à la matière. Bien sûr, c'est important. Mais elle va être aussi liée et surtout liée à quelle est ma qualité relationnelle dans ce que je vis. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi dans mes plaisirs ? Dans les choses qu'on ne peut pas quantifier vraiment. Ou auxquelles on ne va pas toujours donner une valeur financière. Mais comment je me sens humaine ? Humain ? Citoyen ? Citoyenne ? Et comment je contribue à ce monde-là ? Voilà. Donc chercher du sens va vraiment permettre de reclarifier où vous en êtes. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer non plus. Ils vont rendre compte que votre job, vos actions, même dans la vie de famille, même dans les relations de couple, ça ne veut pas dire qu'il faut évincer toute la relation. Mais comment peut-être la relation a perdu sens ? Et du coup, là, c'est rechercher l'amour en soi. Qu'est-ce qui fait qu'on est bien ensemble ? Et ainsi de suite. Et c'est très nourrissant pour moi, en tout cas. C'est ce qui m'a challengée toute ma vie. C'est un vrai challenge. Comme il y a des gens qui vont se positionner sur « je dois, je dois avoir des performances, arriver objectif, objectif. » Moi, mon seul objectif, c'était sentir en moi que ça a du sens. Que ce soit dans les choses du subtil ou de la matière, que ce soit pour ma vie de famille, mon entreprise, mes finances. Moi, on me dit « oui, fais un bilan, mets des objectifs pour gagner de l'argent. » Ok, je vous dis « je vais gagner des millions. » Ok, alors je peux dire n'importe quoi. Mais tant que ça ne vibre pas en moi, donc ça ne fait pas sens, ici et maintenant où j'en suis, bien sûr, parce que ça, ça peut évoluer avec le temps, avec notre ouverture de conscience, avec nos besoins, plein de choses. En fait, moi, je n'arrive pas à actionner. Par contre, si ça a du sens, je suis incroyable. Je peux vous retourner à une situation en deux jours, quoi. Voilà. Donc, j'avais envie de vous parler de ça pour que vous puissiez y réfléchir, voir comment il y a assez de sens dans votre vie. Bien sûr, pas de jugement, pas de dévaloration, quoi que vous puissiez faire comme bilan de là où vous en êtes aujourd'hui. C'est juste « ok », mais c'est observer. Est-ce que vous aimeriez mettre un peu plus de sens, un peu plus de vivance, un peu plus d'insouciance ? Donc, en fait, l'insouciance, ça peut être quelque chose qui va dire « je ne veux pas me faire du souci avec ça, donc je vais laisser, je laisse passer. » Mais on peut aussi dire « je veux de l'insouciance parce que je ne veux pas faire du souci. » Je veux juste être dans le sens des choses, sans souci du sens. Voilà. J'ai les choses, vous voyez, c'est des jeux de mots, c'est très subtil à vous de voir comment ça résonne en vous. Mais moi, en tout cas, je répétais depuis plusieurs temps « j'ai envie d'insouciance, j'ai envie d'insouciance. » Et puis, il y a une partie de moi qui disait « mais non, tu ne peux pas être insouciante, tu as plein de choses. » Mais en fait, à force d'y réfléchir, et c'est pour ça que je vous offre cette vidéo, c'est que je me suis dit « mais en fait, je veux qu'il y ait du sens dans ma vie, mais juste sans que ça devienne un souci, sans que ce soit une prison. » Donc, ce n'est pas le mental, c'est vraiment mon cœur. J'ai juste envie de vivre à travers juste mes sens, justement. Il y a tout ce jeu de mots autour d'insouciance. Moi, j'adore faire ça, prendre un mot et le traverser, le laisser s'imprégner en moi sous toutes ses formes et comment dans mon inconscient, il s'est construit et qu'est-ce qui me limite et là où j'ai envie d'aller, en fait. Voilà. Et ce mot « insouciance », il me parle de ça. Il me parle de « j'aime donner du sens, j'ai envie de vivre les choses sans souci, voilà, tout en étant connecté à mon cœur. Donc, ça reste toujours du sens pour moi. » Il y a quelque chose dans mon cœur et pas dans ma tête. Pas dans mon mental. Il faut, je dois. Donc, j'espère que cette vidéo résonnera en vous, vous questionnera un peu. C'est tellement intéressant de se sentir un peu froissé par une idée, par une pensée, par un mot. Et puis, de voir comment elle peut évoluer en vous, à travers vous et pas à travers les autres. Donc, je vous laisse bien, vous laissez imprégner par cette vidéo. N'hésitez pas à partager ce qui se passe en vous. Et puis, comme d'habitude, partagez aussi autour de vous. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada